allez bonjour à tous les amis je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors une vidéo un peu hors thème mais pas que pas complètement puisqu'on va parler de vélo on va parler de boîte roloff moyeux roloff pour ceux qui connaissent vous êtes peut-être nombreux à utiliser cette boîte et vous le savez peut-être ou pas qu'il faut la vidanger tous les 5000 kilomètres donc si vous voyagez plus de 5000 km pensez emmener le kit qui va bien pour pouvoir faire la vidange de la boîte c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire une vidéo complète de comment vidanger la boîte roloff sur un vélo puisque aujourd'hui aucune vidéo en français n'existe on a que des vidéos en anglais c'est le but de vous expliquer comment il faut faire pour faire la manoeuvre on voit ça maintenant tous les éléments qu'on a besoin et on va réaliser cette vidange alors la boîte roloff c'est ça c'est un moyeu c'est une boîte de vitesses qui est intégrée donc dans le moyeu du vélo qui permet de changer les rapports même à l'arrêt on a ici 14 rapports qui se manoeuvre directement ici avec la poignée qui se trouve ici au guidon vous voyez qu'on peut les manoeuvrer directement à l'arrêt sans aucun problème alors cette boîte comme je vous le disais juste avant elle a besoin d'être vidanger toutes les tous les 5000 kilomètres c'est nécessaire il faut changer le fluide qui à l'intérieur et mettre de l'huile neuve et c'est un peu particulier à procéder on va voir les éléments dont on a besoin pour faire de l'opération alors pour un fat trike ou un trike évidemment il va falloir lever la roue arrière donc on peut utiliser la bécuille mac aventure que j'ai fabriqué spécialement pour lever la roue arrière d'un trike ou même la roue avant vous verrez comment ça s'utilise évidemment il va vous falloir le kit complet qui vient directement de chez roloff dans lequel on a on va trouver les différents fluides qui permettent de faire le travail la seringue il vous faudra également une clé allen de trois pour ouvrir le petit écrou qui se trouve juste sur le moyeu c'est ce qu'on va faire maintenant on va commencer par lever la roue arrière mettre la béquille et commencer l'opération alors pour commencer la première chose à faire c'est de bloquer les freins ici pour pouvoir bloquer donc bloquer le vélo pour éviter que il ne bouge quand on va mettre la béquille à l'arrière donc deux petites sangles on sert les freins ça permet de bloquer les deux roues et après on pourra du coup lever l'arrière régler la béquille voilà ici il est bloqué on va à l'arrière maintenant on va donc mettre on va régler la béquille voilà on va régler la béquille pour qu'elle soit à peu près comme ça on va poser le vélo dessus je vais pouvoir du coup lever et poser le vélo sur la béquille voilà alors on a du coup la roue qui est libre alors j'ai préparé les éléments en ordre une seringue on a un tuyau avec un petit embout qui se visse à la place du petit écrou qu'on va démonter on a l'huile et on a le produit de nettoyage et donc la clé à laine deux trois on commence par ouvrir ici la vis qui se trouve sur la boîte donc cela on la remettra pas on en mettra une neuve qui est prévu pour ça on va ouvrir le produit de nettoyage on va monter l'embout sur la seringue et on va aspirer le produit voilà une fois que c'est fait on nettoie le tuyau voilà on va pouvoir le mettre ici on purge un petit peu la seringue et on va mettre on purge la seringue un petit peu doucement on va mettre le liquide à l'intérieur on injecte doucement le liquide dans la boîte on va mettre tout voilà tout le produit dedans on peut enlever le tuyau remettre la petite vis sans la perdre parce que si vous êtes dans l'herbe je vous conseille de mettre quelque chose par terre parce que si ça tombe dans l'herbe si vous êtes en voyage je vous dis tout de suite que si vous perdez ce vis là vous êtes mal voilà une fois que c'est fait une fois que c'est fait je vais faire tourner la roue je vais mettre en première pour que les engrenages travaillent le plus possible voilà je fais changer toutes les vitesses il faut bien faire passer le liquide dans tous les pignons voilà maintenant on va pouvoir procéder à la récupération du liquide pour récupérer le liquide même opération on démonte une deuxième fois la petite vis on remet le tuyau on remet la seringue et on va aspirer le liquide on voit que le liquide est bien noir bien que la boîte est bien 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 sale voilà on a récupéré la récupérer la totalité de du liquide qui est à l'intérieur voilà on va pouvoir démonter ça et on va enlever le tuyau voilà vous voyez que c'est bien bien crasseux et là on va pouvoir réinjecter le produit de nettoyage dans le bidon pour ne pas le perdre pour jeter proprement voilà on va remettre le tuyau et on va aspirer cette fois l'huile voilà Quand l'huile est dans le tuyau et dans la seringue, on remet le tuyau en place et on réinjecte l'huile dans la couette. Voilà, opération terminée, il ne faut plus que d'enlever le tuyau, de remettre le petit écrou neuf, alors surtout n'utilisez pas l'ancien, utilisez le nouveau parce qu'il y a du joint dessus, c'est prévu pour faire l'étanchéité, donc il faut vraiment réutiliser celui qui est donné avec le kit. Voilà, on va refermer tout ça avant que ce soit renversé et on va faire tourner un petit peu les pédales. Bon, alors l'opération est terminée. Voilà, donc l'opération est terminée, vous voyez, ça ne prend pas très longtemps, il faut quand même y penser. Si vous devez par exemple voyager sur une longue distance, un tour d'Europe ou un truc dans le genre, pensez quand même à prévoir vraiment le kit, parce que vous serez obligé de le faire à 5000 km. Moi j'avais 5100 km là pour faire le travail, donc il était temps que je le fasse, comme on va partir à bientôt, à suivre sur ma chaîne YouTube, à un grand voyage qui se prépare. Voilà, opération terminée, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous la partagerez, et puis j'espère qu'elle ne vous a pas été trop ennuyée, parce que vous serez nombreux à l'avoir appréciée. C'est une vidéo légèrement hors terme, mais quand même, ça peut servir un peu à tout le monde. Donc on se retrouve, eh bien très vite, pour des nouvelles vidéos, j'irai même très bientôt sur la chaîne de MacAventure, et je vous dis comme d'habitude, do po ba, tchènia ! Sous-titrage ST' 501